Bonjour, je suis Michèle Gossens, créatrice des bracelets Feng Shui. Si vous êtes connecté à cette vidéo, c'est que vous êtes l'heureux ou l'heureuse propriétaire du bracelet des cinq blessures. Je vous remercie pour votre confiance et nous allons débuter tout de suite le tapping EFT pour transmuter la blessure activée en mémoire positive. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas l'EFT, je vous invite à scanner le QR code qui est sur le petit feuillet qui accompagnait votre bracelet et qui vous explique comment tapoter. Pensez aussi à préparer une bouteille d'eau et veillez surtout à ne pas être dérangé. Prenez votre bracelet Feng Shui des cinq blessures, portez-le au niveau du poignet gauche et visualisez bien l'énergie qui en démane. Si vous voulez en savoir plus sur les bracelets Feng Shui, vous avez également un QR code avec un article qui en parle et qui explique comment les pierres agissent sur les différents méridiens qui traversent votre poignet. Allez, nous allons commencer tout de suite. Quand nous allons commencer le tapping EFT, afin de ne pas vous perturber, mon image va disparaître et vous pourrez visualiser de très belles photos, très belles images, puisque en tapotant en EFT, on garde les yeux ouverts. Alors, je vous propose maintenant de vous remémorer le dernier souvenir précis que vous avez vécu lors d'une activation d'une blessure. Donc, visualisez bien ce souvenir qui ne doit pas être, bien sûr, très, très agréable. Alors, comment vous êtes-vous senti lors de cette situation ? Est-ce que vous vous êtes senti plutôt abandonné, rejeté, trahi, humilié ou peut-être avez-vous vécu un sentiment d'injustice ? Si vous hésitez pour penser à la situation, mettez la vidéo sur Rose et faites le test des cinq blessures. Vous trouverez tous les liens dont je vous ai parlé jusque maintenant sous la vidéo. Alors, vous avez bien revécu cette situation ? Et bien maintenant, donnez-lui un titre. Alors, cette situation que vous venez maintenant de revivre. Graduez un peu l'intensité de votre douleur sur une échelle de 0 à 10. 0 étant aucune émotion négative et 10, une douleur intense. Alors, maintenant que vous êtes bien dans cette situation, pensez aussi à boire de l'eau pendant le tapping quand vous en ressentez le besoin. Donc, lors du tapping, je vais chaque fois énumérer chaque point avant de dire la phrase. Je vais la dire une première fois et vous répéterai avec moi la seconde fois en tapotant sur le point que je vais nommer. Et donc, lorsque je laisse un blanc, vous citez soit la blessure ou le titre de la situation. Donc, maintenant, on va commencer par le point karaté. Je lis une première fois la phrase et puis vous répétez avec moi une seconde fois. « Même si je crois que tout est fichu pour moi car j'ai activé la blessure 2 et que j'ai mis en place la situation. Et que j'ai mis en place la situation que je vis actuellement, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. « Même si je crois que tout est fichu pour moi car j'ai activé la blessure 2 et que j'ai mis en place la situation que je vis actuellement, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et même si j'ai plein de raisons de croire que je continuerai à activer cette blessure 2, j'accueille tendrement toutes les parties de moi qui souffrent encore de cette situation. Même s'il y a des obstacles insurmontables à la situation. Même si j'ai plein de raisons de croire que je continuerai à activer cette blessure 2, j'accueille tendrement toutes les parties de moi qui souffrent encore de cette situation. Même s'il y a des obstacles insurmontables à la situation qui activent ma blessure 2, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a des obstacles insurmontables à la situation qui activent ma blessure 2, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Au de la tête, cette blessure 2, cette blessure 2, coin des sourcils, je n'y arriverai jamais à la transmuter en mémoire positive. Je n'y arriverai jamais à la transmuter en mémoire positive. Coin de l'œil. Je répète encore et encore la même situation, les mêmes expériences. Je répète encore et encore la même situation, les mêmes expériences. sous l'œil, toute cette peine qui me relie à cette blessure 2, sous le nez, toutes ces peurs, cette tristesse et ces regrets à vivre des situations répétitives 2, creux du menton. C'est impossible que je retrouve le calme et l'harmonie dans ma vie. C'est impossible que je retrouve le calme et l'harmonie dans ma vie. Calcule. Transmuter ma blessure 2 en mémoire positive, ce n'est pas possible. Transmuter ma blessure 2 en mémoire positive, ce n'est pas possible. Sous les bras. Pourquoi est-ce que je revis encore cette situation et cette blessure 2 ? Sous les seins. Pourquoi est-ce que je me fais tant souffrir ? Pourquoi est-ce que je me fais tant souffrir ? Prenez une profonde respiration, buvez un peu d'eau si nécessaire, et on recommence une ronde de tapis. Au de la tête. Est-ce moi qui active cela ? Suis-je coupable ? Sourcil. Je me culpabilise d'attirer uniquement des situations qui activent la blessure 2. Coin de l'œil. Je suis désolée de m'infliger cette blessure 2. Je suis désolée de m'infliger cette blessure 2 sous l'œil. Mais je suis trop vieille, trop jeune, trop grosse, trop maigre pour transmuter cette blessure 2 en mémoire positive. Mais je suis trop vieille, trop jeune, trop grosse, trop maigre pour transmuter cette blessure 2 en mémoire positive. Sous le nez. Je ne suis pas assez riche, pas assez intelligente, pas assez gentille pour attirer des expériences agréables. Creux du manteau. Je ne suis pas assez bien pour vivre une vie épanouissante. Les miracles, ça n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bien pour vivre une vie épanouissante. Les miracles, ça n'est pas pour moi. Clavicule. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Sous les bras. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien. Sous les seins. Les autres sont mieux que moi. Les autres sont mieux que moi. Prenez une profonde respiration. Buvez un peu d'eau si vous le ressentez nécessaire. Et on recommence au-dessus de la tête. Je me déteste. Je me déteste. Sourcil. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi. Point de l'œil. Je me sens rejetée. Je me sens rejetée. Sous l'œil. Je me sens abandonnée. Je me sens abandonnée. Sous le nez. Je me sens trahie. Je me sens trahie. Creux du menton. C'est injuste. Trop injuste. Clavicule. J'en ai vraiment marre de vivre à chaque fois la même situation. J'en ai vraiment marre de vivre à chaque fois la même situation. Sous les bras. C'est au-dessus de mes moyens. C'est au-dessus de mes moyens. Sous les seins. Je ne suis pas faite pour vivre heureuse. Je ne suis pas faite pour vivre heureuse. Prenez une profonde respiration. Buvez un peu d'eau. Et on reprend au-dessus de la tête. Je demande la transmutation des mémoires karmiques, transgénérationnelles, personnelles, interpersonnelles et la mémoire première de la blessure 2 en mémoire positive. Je demande la transmutation des mémoires karmiques, transgénérationnelles et interpersonnelles et la mémoire première de la blessure 2 en mémoire positive. Je demande la transmutation des mémoires karmiques, transgénérationnelles et interpersonnelles et la mémoire première des croyances limitantes et des freins en mémoire positive. Je demande la transmutation des mémoires négatives en mémoire positive. à tous les niveaux de mon être. Je demande la transmutation des mémoires négatives en mémoire positive à tous les niveaux de mon être. Sous l'œil, je demande la transmutation de tous les blocages qui m'empêchent d'être heureuse et souriante en mémoire positive. Je demande la transmutation de tous les blocages qui m'empêchent de tous les blocages qui m'empêchent d'être heureuse et souriante en mémoire positive. Sous le nez, je demande la transmutation des mémoires négatives en mémoire positive. la transmutation des mémoires négatives en mémoire positive. Clavicule, des mémoires négatives en mémoire positive, des mémoires négatives en mémoire positive. Sous les bras, du négatif au positif, du négatif au positif. Sous les seins, je demande la transmutation de la blessure de, en mémoire positive. Je demande la transmutation de la mémoire de, en mémoire positive. Prenez une profonde respiration, buvez un peu d'eau si nécessaire et on va reprendre au-dessus de la tête. Je suis désolée de m'être infligée cette blessure de, je suis désolée de m'être infligée cette blessure de. Sourcil, je me demande pardon de m'être infligée cette blessure de, je me demande pardon de m'être infligée cette blessure de. Coin de l'œil, je dis merci à la vie de m'avoir permis de prendre conscience de ma blessure de. Sous l'œil, je dis merci à la vie de m'avoir permis de prendre conscience de répéter toujours la même situation. Sous le nez, je dis merci à la vie de m'avoir permis de prendre conscience de l'existence d'un programme erroné que j'avais en moi sans le savoir. Je dis merci à la vie de m'avoir permis de prendre conscience de la situation désagréable que je répétais sans cesse. Clavicule, je récupère toute mon énergie imbriquée dans la blessure de et je la remets à sa juste place en moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans la blessure de et je la remets à sa juste place en moi, sous les bras. J'enlève toute mon énergie imbriquée dans la blessure de et je la remets à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi de la situation répétitive de et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Sous les seins, je m'aime même si je suis responsable de cette situation et je continue à m'aimer. Je m'aime même si je suis responsable de cette situation et je continue à m'aimer. Prenez une profonde respiration si vous en ressentez le besoin, buvez un peu d'eau. On reprends-tu de la tête ? Désolé, pardon. Désolé, pardon. Sourcil, merci, je m'aime. Merci, je m'aime. Coin de l'œil, je lâche prise. Je lâche prise. Sous l'œil, je laisse venir et j'attends que le miracle se produise. Je laisse venir et j'attends que le miracle se produise. Sous le nez, tout ce qui me maintenait dans la blessure de est maintenant transmuté en mémoire positive. Menton, tout ce qui me maintenait dans la situation est maintenant transmuté en mémoire positive. Clavicule, tout ce qui m'empêchait de vivre en harmonie est maintenant transmuté en mémoire positive. Tout ce qui m'empêchait de vivre en harmonie est maintenant transmuté en mémoire positive sous les bras. Tout ce qui bloquait mes projets est maintenant transmuté en mémoire positive. Tout ce qui bloquait mes projets est maintenant transmuté en mémoire positive sous les seins. Tout ce qui activait ma blessure de est maintenant transmuté en mémoire positive. Tout ce qui activait ma blessure de est maintenant transmuté en mémoire positive. Prenez une profonde respiration. Je vais un peu d'eau si nécessaire. Et on part pour la dernière ronde de tapping en commençant en haut de la tête. Je peux dès maintenant vivre une vie heureuse et harmonieuse. Je peux dès maintenant réaliser mes voeux les plus chers. Je peux dès maintenant réaliser mes voeux les plus chers. Point de l'oeil. Je peux dès maintenant vivre en syntonie avec moi-même. Sous l'oeil. Je peux dès maintenant réaliser mes projets. Sous le nez. Je peux dès maintenant accepter mon corps tel qu'il est. Menton. Je peux dès maintenant accepter le bonheur. Je peux dès maintenant accepter le bonheur. Clavicule. Clavicule. Je peux dès maintenant accepter les autres tels qu'ils sont avec leurs blessures et leurs croyances. Je peux dès maintenant accepter les autres tels qu'ils sont avec leurs blessures et leurs croyances. Sous les bras. Je peux dès maintenant voir en chacun des êtres parfaits dans leur imperfection. Sous les seins. Je peux dès maintenant ouvrir à l'amour vrai de moi et des autres. Je peux dès maintenant ouvrir à l'amour vrai de moi et des autres. Et bien nous sommes arrivés à la fin de cette ronde de tapping et vous allez réévaluer l'intensité de la situation. Revivez. Remémorez-vous cette situation. Est-ce que ça a bougé ? Donc de 0 à 10 vous évaluez. Est-ce que ça a diminué ? Ça peut être augmenté aussi. Est-ce que c'est à 0 ? Et bien je vous invite à refaire chaque jour ce tapping tant que vous n'êtes pas arrivé à 0. Et dès que vous ressentez que vous réactivez la blessure avec une autre situation, et bien vous recommencez l'exercice. Alors maintenant je vous invite à changer le bracelet de votre poignet et à le porter pendant toute cette journée au bras droit. Pensez aussi que les pierres se chargent et qu'il est nécessaire de les purifier régulièrement. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tous mes voeux d'harmonie et pensez, ça me ferait grand plaisir, à laisser des commentaires, soit sous la vidéo ou sur ma boutique ou sur ma page Facebook. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501